A ce moment précis, j'ai l'honneur de vous présenter l'orateur Chier, notre papa Joseph à sa belle venue de l'église internationale, à savoir au siège international du Ghana, afin que vous et moi, nous puissions recevoir les oracles de Dieu. Donc, pendant qu'il va se tenir debout, nous allons obaçonner l'homme de Dieu. Que la paix qui vient de Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soient avec nous ce matin. Je veux donc dire merci au Conseil national d'administration avec à la tête le Président pour cette opportunité qu'il m'offre de partager la parole du Seigneur avec vous. Quand j'ai écouté l'apôtre Zabri prêcher, j'ai dit, mais c'est mon message que j'ai préparé qu'il est en train de prêcher. Mais je me suis en train de prêcher et j'ai dit, mais aucun message n'appartient à personne. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais répéter certaines choses qu'il a déjà dites, mais mon message va s'orienter vers une autre dimension. Je sais que quand je vais répéter, certains vont se dire qu'il est en train de répéter. Non, ne voyez pas la chose de cette façon. Are you sure you said what I said? Yes. I understand French most more. Il shall be well. Oui. Et quand je vais répéter certaines points de notre appôtre, je crois qu'il ne va pas me taxer pour quoi que ce soit. Amen. All right, so we want to read the main scripture for our theme, I'll build my church. But I am speaking on the sub-theme. The main title is I'll build my church. I'm speaking on what do you say, the son of man is. What do you say? So the scriptures will be Matthew 16, 13 to 21. Nous allons lire Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. And then John 5, 20 to 40. Et nous allons lire l'évangile Saint Jean chapitre 5 verset 20 à 40. So who do you say the son of man is? Que dites-vous que le fils de l'homme est? When Jesus came to the region of Caesarea, Philippi, he asked his disciples, who do people say the son of man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, others still Jeremiah, or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? The second scripture is John 5, 20 to 40. Je lis Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Et il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprena la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Amen. L'évangile selon Saint Jean, la référence que je vous ai donnée, c'est Jean chapitre 5, verset 20 jusqu'à 40, mais nous n'allons pas tout lire, nous allons lire jusqu'au verset 30. Et donc, je lis Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis à partir du verset 20 jusqu'à 30, mais vous notez 20 à 40. Il dit ceci, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Oui, ça c'est le verset 20. Verset 21. « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonne pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Verset 29, Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Enfin, verset 30, Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Quand nous considérons la lecture que nous avons faite dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 16, A partir du chapitre 5 de l'évangile, Saint Matthieu, le Seigneur a commencé à enseigner sur le royaume de Dieu et a fait des miracles dans la vie. Et ce qu'il a fait était assez, et maintenant il était en train de former ses disciples. Et il leur a posé cette question sur son identité. Et donc il leur a posé la question, Qu'est-ce que les gens disent, Qu'est-ce qu'ils en déduisent de tout ce que je fais et des miracles que j'opère ? Et quelle est donc l'identité de cette personne qui enseigne et qui fait des miracles au-delà de ce que l'on peut imaginer et penser ? Et donc sa première question était, Qu'est-ce que les gens pensent que je suis ? Et donc je crois que les gens voyaient Jésus de façon différente par rapport à la perspective à travers laquelle ils le percevaient. Donc la réponse que les disciples ont donné à Jésus-Christ n'était qu'un summary de ce que les autres gens disaient à dire sur qui Jésus-Christ est. Ils pensaient tout, ils ne disaient tout. Et donc à la question de Jésus, Qu'est-ce que les gens pensent que je suis ? Les disciples ont résumé toutes les opinions. Ils n'ont pas fait d'autres commentaires. Ils ont dit, ils ont fait un résumé de ce que les gens pensaient de lui. Donc ils ont tenté de faire un résumé pour donner à Jésus de ce que les gens pensaient de son identité. Et donc l'opinion populaire, l'opinion des gens sur Jésus était une opinion terrestre. En tant que des humains, c'est une opinion d'humains qu'ils ont eue vis-à-vis de l'identité de Jésus. Et donc certains l'ont vu comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait du bien, qui enseigne et qui guérit les gens. Et il faisait du bien aux gens. Et d'autres le voyaient comme un enseignant hors du Père, un enseignant hors du commun, un enseignant extraordinaire. Il avait une façon particulière à lui d'enseigner, d'amener les gens à comprendre ses enseignements. Et les gens disaient qu'il enseignait avec autorité, contrairement aux pharisiens et autres scribes qu'il connaissait. Si vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 29, vous verrez cette opinion là-bas. Et d'autres encore disaient qu'il était Jean Baptiste qui était revenu. Au temps où Jésus a posé cette question, Jean Baptiste avait été décapité. Et donc, quand ils disent que certains croient que c'était Jean Baptiste, ils se disaient que Jean Baptiste était quelqu'un qui était un ministre extraordinaire, qui, même s'il est mort, devait revenir à la vie. Donc, pour les gens, Jean Baptiste était quelqu'un d'extraordinaire, qui est revenu à la vie. C'est intéressant d'essayer de vous mettre en place dans ce environnement. Just imaginez-vous dans l'Israël à l'époque. Et donc, je vais vous demander de vous imaginer à cette époque en Israël, à l'époque où Jésus posait cette question, mettez-vous dans la peau de ces gens à cette époque-là, et puis essayez de trouver des réponses. Et donc, certains pensaient que Jean Baptiste était tellement charismatique que ce n'était pas possible qu'il meure tranquillement comme ça et qu'il s'en aille. Certainement, cet homme charismatique est revenu à la vie à travers la personne de Jésus-Christ. Donc, à cette époque, Jésus n'était pas le Messiaire, le roi, qu'ils étaient expectant de venir. C'était juste un autre prophète, même les plus puissants. À travers ces points de vue, nous voyons que les gens ne le percevaient pas comme le Messie qui devait venir, mais quelqu'un de charismatique qui est mort et qui est revenu à la vie. C'est comme ça qu'ils percevaient Jésus. Et d'autres disaient qu'il était Elie, le prophète. En fait, les Jésus-Christ regardaient à Elie comme l'un des plus, ou même l'un des plus puissants prophètes de tout le temps. Et donc, l'un des plus, parce qu'ils regardaient à Moses plus que chaque autre personne. Mais Jean, sorry, Elie, était l'un des plus grand dans les yeux des Jésus-Christ. Et les gens aussi imaginaient que c'était Elie, le prophète, qui était de retour parce qu'ils le considéraient comme un des plus grands prophètes. Non, le plus grand, parce que pour eux, le plus grand était Moïse. Et donc, Elie faisait partie des plus grands prophètes. Et certainement, c'est lui qui est revenu à la personne des Jésus-Christ. c'est la grandeur, la grandeur des gens qu'ils comprennent avec Jésus-Christ. C'est ce que je veux que vous voyez. Il y a des gens très grands, pas des prophètes ordinaires. Et ce que j'aimerais vous amener à percevoir, c'est Jésus que les gens voyaient à travers de grandes personnalités, de grands prophètes, de grands hommes de Dieu du passé. Voilà, ce n'est pas des prophètes ordinaires, non, mais de grands prophètes du passé. Et donc, c'est à ces personnes-là que l'on comparait à Jésus. So that's how they saw if Elijah is a great prophet, then if they see Jesus as Elijah, they were exalting him in their eyes as much as they did Elijah. So he was not, he was not a small prophet at all for them. Et donc, en voyant, en voyant Elie à travers Jésus, c'est qu'ils essayaient de lever Jésus au niveau des grands prophètes, au niveau d'un homme charismatique comme les grands prophètes du passé. Donc c'est comme ça, ils percevaient Jésus comme quelqu'un de grand. Donc ils le mettaient au niveau du prophète Elie. But that means that they only saw Jésus as a forerunner of the Messiah to come because they knew in scripture and in prophecy that when the Messiah is coming, Elijah will come. So if they say that Jesus is Elijah, they have exalted him but they still are looking up to the Messiah to come. so for them, he was not their Messiah. And so, in voyant Jésus ainsi, c'est que pour eux, Jésus était un prédécesseur du Messie parce qu'ils savent que dans les prophéties, avant la venue du Messie, Elie allait revenir et donc c'était lui qui devait revenir et le voyait en Jésus. Un prédécesseur, celui qui allait venir annoncer le Messie mais pas le Messie lui-même. Hallelujah. Now, some also said that Jesus is Jeremiah and d'autres encore disaient que Jésus était Jérémie. Now, Jérémie had a curious place. He had a special place in the heart of the Jews because there is a story involving Jérémie because there is a story involving Jérémie and it is believed that before the Jews went into exile Jérémie had taken the Ark of God and the altar of incense and hidden it in a cave. And therefore, it is when he comes back that he will go and show the secret place where the Ark and the altar of incense which he took from the temple to hide it from the Gentiles where it is hidden. So, they were expecting that, oh, he must be that man. that event was to occur before the Messiah comes. And this event also should have before the Messiah So, according to that popular view also, then Jesus was not the Messiah. And so, through this point of view popular, Jesus was not the Messiah. Now, if people were not able to tie him into any of the categories of prophets, special prophets, they just regarded him as one of them. And if they couldn't say that he is Elijah, he is Jeremiah, he is John the Baptist, then they would say that, oh, he is one of the prophets. And so, if the people did not come to say who Jesus was, they compared to these prophets, they would say that he is one of the prophets. Because in reality, they did not come to say if it was Jean-Baptiste, if it was Elie, the prophet, if it was Jérémie. So, they would say that he was one of the prophets. One of them. One of the prophets. But there is another category of people who were confounded by his presence. So, if they couldn't give a description, if they couldn't give any identity of Jesus, they would say what kind of man is this? That is how they see what kind of man is this. I think that if I were there to see the kind of things Jesus did, I really would be saying the same thing. What kind of man is this? And I consider that if I was at this time, if I was there, I would be excited and ask what type of man makes many miracles and prodigies. He really was an amazing man. And he was an amazing man. If you ever were a fisherman and you have known what waves can do and how scary it is to have turbulence on the sea and then you have someone sit in your boat and command the waves to stop and they stop. You are likely to ask what kind of man is this? Imaginez-vous, vous êtes un pêcheur, vous êtes sur la mer et subitement le vent violent, les grosses vagues commencent à s'abattre sur votre bateau et à créer la peur dans vous et ce tom est avec vous dans le bateau. Il se lève et il commande au vent et à la tempête et le vent se calme, la tempête, les vagues aussi se calment. Certainement, vous allez dire quel est ce tom de Jésus qui commande au vent et à la tempête. Alléluia. Amen. But the real answer Jesus was looking for when he asked who do men say the son of man is. The real answer for the question that he posed. Jesus was trying to find out if they knew his identity as the messiah, the son of God. that he was looking for. En posant la question, s'attendait que les gens reconnaissent qu'il était le messiah, qu'il était le fils de Dieu. Voilà ce qu'il attendait en posant cette question. Est-ce que les gens le reconnaissaient comme étant le messiah, le fils de Dieu qui devait venir? Et donc, en reconnaissant que Jésus était le messiah, le fils de Dieu, personne, même fut-il le plus grand prophète ne peut pas se prévaloir de cette identité, le fils de Dieu. Car le fils de Dieu était au-delà d'un prophète ou même d'un grand prophète. And this is important for us to understand what Jesus talks about when he says that on this I will build my church. Et ceci est important à comprendre et comprendre le thème ou à comprendre cette expression de Jésus qui dit je bâtirai mon église. He's not talking about qualities that any other prophet can claim. He's talking about a person who is from another world not from this earth or another world beyond. En parlant du fils de Dieu, il ne s'agit pas de qualité que toute autre personne peut réclamer ou tout autre prophète peut réclamer. Mais fils de Dieu veut dire qu'il va au-delà des qualités d'un prophète et même il n'est pas un terrestre mais il est un céleste. Getting to know who Jesus is or was is as important as critical for our time as it was for those days. Even now, knowing who Jesus really is is important and critical. It was to them it is to us. connaître who Jesus is as important as critical in his time when he asked the question it was something important to know who Jesus was. In our time it is also important as critical as to know the real identity of Jesus who Jesus said I will build my church. Sometimes when you look at people's attitude you get the impression that all they have understood of Christ Jesus is the man who walked on the soils of Israel. They look at Jesus in the context of the films on Jesus that we see in videos that is shown by cinema. Our concept of Jesus is wound around cinematography what the people show in their films but Jesus is not that. Nobody has a picture of Jesus nobody knows how he looks like they are just using a human being to portray the face is not Jesus. So I weep when you go to a place where they have a huge picture of a supposed Jesus Christ with a cross and people go and bow down and try and worship they have a problem with identifying who Jesus is. Quelques fois en regardant en observant le comportement des gens nous voyons que ce Jésus dont on parle les gens ne le connaissent que ce Jésus qui a marché de Galilée en Judée en passant par la Samarie et nous voyons ce Jésus Jésus de Nazareth que nous avons l'habitude de regarder ou Jésus qui est tout autre film de Jésus nous le voyons comme un acteur comme quelqu'un qui est venu dans l'histoire d'Israël qui a agi qui a travaillé et qui est parti et aujourd'hui des gens ont une image d'un certain Jésus une certaine image pardon de ce Jésus-là de grandes images devant laquelle ils vont se prosterner disant c'est Jésus mais sachez que ce Jésus dont nous parlons personne n'a une image de lui personne n'a quoi que ce soit de lui c'est un Jésus qui va au-delà de tout ce que nous voyons dans les films et les images même que les gens nous montrent parce que c'est vrai believe me identifiant qui est vraiment Jésus c'est clé pour notre salvation ainsi que la force collective et la viabilité de la church et connaître la vraie identité de Jésus connaître qui est ce Jésus est la clé qui est pour notre salut et pour notre force en tant qu'église pour pouvoir œuvrer connaître la vraie identité de Jésus est la clé de notre salut et de la force que nous en tant qu'ensemble en tant que groupe église nous pouvons avoir pour œuvrer dans le royaume et donc qui était ce Messie auquel s'attendait les juifs qui était ce Messie et si vous voulez vous pouvez écrire nous n'avons pas de temps de lire mais vous pouvez écrire Isaiah 9 5 à 7 et vous pouvez le noter Ésaïe chapitre 9 verset 5 à 7 et puis le même Isaiah 11 verset 1 à 4 Isaiah 9 verset à 7 et puis chapitre 11 verset 1 à 4 nous devons comprendre que le mot Messia est seulement une autre façon de dire l'anointe Christ Messia l'anointe nous devons savoir que le Messie signifie loin de Dieu loin de Dieu et quand les sacrificateurs ou les prêtres étaient appelés à cet office on les oignait on les mettait à part et on les oignait d'une façon particulière je veux attirer votre attention vous rappeler que je suis en train de traiter le thème que dites-vous que le fils de l'homme est Jésus l'anointing avec ce liquide c'était seulement un symbolisme un symbol du Spirit pour les pour performant according à les standards et la will et donc l'onction l'huile conversée sur la tête était une image du Saint-Esprit afin de les rendre capables d'accomplir la mission à laquelle ils avaient été appelés mais il y a un rejetant de David qui devait naître et sur qui reposait l'onction de Dieu ce n'est pas sur qui on devait verser une certaine huile comme onction mais sur qui reposait l'onction de Dieu pas un symbole mais la réalité de l'onction de Dieu était celui et il devait restaurer le royaume d'Israël pour les Juifs et s'assoir sur le trône de David so at the time of Jesus birth the Jews were looking forward to God sending the Messiah the chosen one who was going to do this for them restaurer the kingdom to liberate the joug des romains they expected him to set up a kingdom of earth a kingdom which will be there in which the Jews will be the rulers and not the rulers they would be the rulers the Jews would be the rulers because that kingdom belongs to them and they will not be ruled and so they would to deliver the kingdom the kingdom of Israel in which the Jews will be leaders and not those who will be the kingdom of the kingdom you need to understand these things to appreciate the question that Jesus asked and the importance of his being around and so you de comprendre ces choses pour comprendre aussi la importance de la question et la réponse à laquelle il s'attend et la à laquelle la Samaritaine qui venait à Jacob's well à ce village called Saika le well où elle voulait fetch some water elle même la femme de Samaria de Jerusalem de Samaria de Samaria elle même expecting un Messiah et les Juifs s'attendaient donc à ce Messie qui allait ces choses et même la femme Samaritaine la femme Samaritaine que Jésus a rencontrée au puits de Jacob dans le village de Sisha elle aussi la prostituée s'attendait avec ses attentes elle s'attendait à ce Messie qui allait venir restaurer le royaume des Juifs mais les Juifs n'avaient pas compris l'objectif du Messie dans sa plénitude dans sa totalité they only limited the Messiah's work to physical kingdom rather than the kingdom of darkness being overthrown the kingdom the rulership of Satan being overthrown by the Messiah to release not only the Jews but the entire humanity from the control of the kingdom of darkness ils ont donc limité la restauration du royaume à leur royaume au royaume des Juifs ils ont limiter l'oeuvre du Messie à eux les Juifs à eux le royaume et non l'établissement d'un royaume qui allait faire tomber Satan qui allait faire tomber le royaume des ténèbres qui allait faire tomber le royaume des démons une restauration totale qui allait permettre à toute l'humanité d'être sauvée et d'être restaurée Most of the time our understanding of things on this earth limits God's view God has a much broader view than our minds can comprehend at any time if you get too complacent and you think you know it all that only shows that you are short of God's full picture most of the time we have only bits of God's picture and we should be humble enough to walk with him as he expands the revelation and the vision we walk into it but the Chinese people get part of it and they say they have arrived that was the problem of the Jews and when the Messiah came even though they were expecting they could not see the most time as humans we are limited by our ability to see and to understand the things and it was the problem of the Jews but we have to understand that we are humans but we have a God who has ideas who has vision who has even more more greater more more and so we have to be humble while we continue to follow and not limit Dieu et c'est ce que les Juifs ont fait ils ont limité l'action ou les actes du Messie qui devaient venir mais nous nous devons être assez humbles pour continuer avec Dieu et quelquefois quand certaines personnes ont la grâce de percevoir une partie de la grande vision de Dieu ils se disent j'ai tout vu Dieu voilà ce que Dieu veut faire non nous devons marcher avec Dieu parce que lui sa vision et sa capacité de faire des choses est encore plus grande et encore plus étendue et donc plus nous sommes humbles que nous le suivons nous allons entrer dans sa grande vision et nous allons voir de grandes choses avec lui c'est quelque chose de semblable à la prophétie que nous avons entendu ce matin malheureusement c'est juste quelques personnes un petit nombre qui ont pu identifier vraiment Jésus même quand il était bébé quand il était encore bébé like Simeon and prophétesse Anna if you read Luke chapitre 2 verset 21 à 28 il n'y a que Simeon et Anne la prophétesse fille de Fanuel qui ont été capables d'identifier le Messie à travers le bébé Jésus Luke chapitre 2 verset 21 à 28 Simeon and Anna were not priests they were ordinary people Simeon et Anne la prophétesse la fille de Fanuel n'étaient que des personnes ordinaires n'étaient pas des sacrificateurs ou des levites they had fellowship with the Holy Spirit because they were serving and looking up to God on their own in their hearts regardless of the religious system they were practicing looking for God searching for him relating to him on their own they were not just being part of a big Jewish religious system c'était des personnes qui avaient une relation particulière avec le Saint Esprit Simeon et Anne la prophétesse sans considérer tout ce qu'il y avait comme rituel n'était pas dans la religiosité mais c'était des personnes qui s'étaient mises à part priées et aspirées à voir le jour du Messie et ces personnes là avaient le cœur ouvert n'étaient pas attachés aux rituelles et religieuses mais avaient une relation particulière avec le Saint Esprit et c'est cela qui les a conduit à reconnaître le Messie quand il était né so when jésus brought to the temple for dedication child dedication they identified him as the Messiah et et donc ils ont été capables d'identifier le bébé jésus qui a été amené au temple pour sa dédicace c'est cela cette relation particulière avec le Saint Esprit qui les a amené à identifier Jésus quand bien même qu'il était bébé et en réalité avant que Jésus ne fasse la sélection la première personne à avoir identifié Jésus comme étant le Messie le fils du Dieu vivant loin de l'éternel c'est André le frère de Simon Pierre il a été le premier avant que le Saint ne fasse la sélection de ses disciples André a été le premier à identifier Jésus comme étant le fils du Dieu vivant loin de l'éternel vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 1 verset 31 à 45 Jean chapitre 1 verset 31 à 45 André André était un disciple de Jean Baptiste quand Jean Baptiste disait de Jésus voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde André était là et il l'a entendu Et cela signifie aussi que Jean Baptiste était l'un de ce peu de nombre de personnes qui reconnaissaient Jésus Christ comme étant le Messie Et donc quand Jean Baptiste a reconnu Jésus comme étant l'agneau de Dieu et le fils de Dieu André était avec lui il était un apprenant auprès de Jean Baptiste Et il a quitté Jean Baptiste et il a suivi Jésus Et il est allé dire à son frère Pierre Viens et vois Nous avons trouvé le Messie Et en le lisant aujourd'hui et en l'entendant ça n'a pas d'effet dans notre coeur ça n'a aucun effet Mais en son temps et pour eux C'était quelque chose de merveilleux Ça c'était une bonne nouvelle Hallelujah Amen Même les prêts Scribes et les prêts n'ont pas identifié Jésus de Nazareth comme le Messie Même les prêtres les scribes et les grands sacrificateurs n'avaient pas pu identifier Jésus comme étant le Messie C'est pourquoi la clé qu'ils préféraient contre Jésus est que a été un humain qui a porté lui-même comme Dieu en disant être le fils de Dieu C'est pourquoi le point d'accusation centrale de ces personnes contre Jésus était qu'un simple humain a osé se faire passer pour fils de Dieu et même Dieu c'était un grand blasphé vous voyez vous voyez to drive that is this, still identifying who Jesus is is key in the beginning of our salvation and the continuation when you see the way people walk their Christian life and the way they do things you can see that they are thinking of Jesus as some small man some small person maybe who has power to perform some small miracle somewhere and that limits how they see him and how they fear him and how they relate to him and how they revere him and therefore if you have that kind of attitude you can only build a church that is shaky et ce que, ce à quoi je veux vous amener c'est de voir que le point central de l'adoration c'est notre connaissance du Messie, de Jésus Christ c'est le point central de notre salut et de la suite du processus qui vient après le salut. Aujourd'hui quand vous voyez la vie des chrétiens, la façon dont les gens se comportent, c'est à croire que le Jésus qu'ils servent est un Jésus qui est quelqu'un qui est venu qui a fait certains miracles qui a enseigné de façon magnifique et qui est parti et donc ça ne se ressent pas dans leur façon de marcher avec Christ dans leur façon de l'adorer et dans leur façon de le vénérer. Mais si vous le voyez de cette façon vous allez bâtir une église qui n'est pas solide une église qui qui tremblote mais si vous le percevez comme étant le Messie et le Fils de Dieu cela va transparaître dans votre façon de lui obéir dans votre façon de marcher avec lui et dans votre façon de le vénérer. Jésus lui-même a reconnu qu'il fallait Dieu pour révéler son identité à qui qu'il soit. Donc il n'a pas surpris quand les gens ont donné différentes identités, catégories d'identité à lui. Et donc il n'était pas surpris quand il a vu qu'il avait plusieurs catégories de points de vue sur lui. Maintenant, je viens de la raison pour laquelle j'ai choisi le thème. Vous voyez, nous devons écouter ceci. Jésus a dit qu'on va construire sur ce rocher je vais construire mon église. Nous devons bien écouter ceci. Jésus a dit sur ce rocher je bâtirai mon église. Le rocher, la révélation n'est pas sa chambre. La révélation de Jésus comme le Mésaire, le Fils de Dieu n'est pas la chambre. La révélation de Jésus en tant que le Messie n'est pas l'église. Il dit Il y a un mouvement de l'identification à l'église. Il dit sur ce rocher je bâtirai. Il y a donc un mouvement de l'identification de Jésus comme étant le Messie et bâtir l'église. Nous devons écouter attentivement et comprendre. Le diable n'a pas une révélation de Jésus Christ. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Le diable savait. Ce n'était pas une révélation pour lui mais il savait que Jésus était fils de Dieu. mais ça n'a rien changé sur lui le concernant. Il n'a rien changé sur lui le concernant. Il opère dans le spirituel le diable dans le spirituel et il sait et il savait que Jésus était le fils de lui. Mais de part sa nature bien qu'il connaissait que Jésus était fils de Dieu il ne pouvait pas se soumettre parce que c'est sa nature il est rebelle il ne pouvait pas. Quand bien même il savait que Jésus était fils de Dieu par sa nature de rebelle il ne pouvait pas se soumettre à lui. Est-ce que vous percevez c'est ce que je vais dire? Nous, nous devons avoir une révélation parce que nous sommes humains, spirituel encased dans ce temple Dieu doit nous révéler les vérités pour nous. Donc vous pouvez avoir une révélation de quelque chose mais Dieu peut révéler ce throne pour vous. Si votre cœur est fort, il ne fait rien pour vous. C'est juste une révélation. C'est ce que je parle de. Est-ce que vous comprenez? Le diable n'avait pas besoin de révélation pour savoir que Jésus était fils de Dieu. Il le savait mais comme il était naturellement rebelle il ne pouvait pas se soumettre à lui. Nous aussi mais nous en tant qu'humains nous avons besoin que Dieu nous révèle des choses afin que nous connaissions ces choses-là. Il peut arriver que Dieu vous révèle son throne Dieu vous révèle des grandes choses mais si vous avez un cœur dû comme Caillou malgré ces révélations ça ne va rien vous apporter. One of the problems that is hurting Pentecostalism and charismatic christianity is the thought of revelation. Anybody can see anything and they think that oh it's because of that. It has got nothing to do with you your eyes was open to see something. That's why Jesus said that this one has not been you yourself have not worked on it. They opened your eyes to see. Okay you say oh this is the Messiah and so what. one of the problems with the Pentecostalism and the charismatic is that it's the way we take the révélations. Dieu can give us the grace to open our eyes to see certain things but it has not effect on us. It's like Jesus said that it does not come from you. But it's a grace that has been given your eyes opened where your spirit has been opened to perceive that Jesus is the Messiah and Jesus is the Messiah and after. So I know I'm talking to my colleague ministers we need to help our members to understand the faith that we are talking about. It's not just accepting facts like for example if you belong if you are a citizen you can have facts about His Excellency the late Hofebwenia they can give you historical facts so that you know who he was. It doesn't do anything except that you have knowledge about history. It is the same thing spiritually for you to not to know the spirit realm and then for God to show you oh this is my son. But he said that it is on this revelation that I'm going to build. And people stop at that revelation and think that that is the end of it. No. It's not revelation for revelation sake. It is what the revelation of Jesus Christ as the Messiah and the Son of God do for you. It is that which begins to build the church. Je crois que je suis en train de parler à mes collègues pasteurs et ils comprennent bien ce que je veux exprimer pour que nous puissions aller aider nos membres. Ce n'est pas le fait de croire que Jésus est le fils de Dieu et puis point. Ça s'arrête là. C'est comme si vous êtes né Ivoirien, vous avez la possibilité d'avoir l'histoire du faux boigny, d'avoir une connaissance du faux boigny et ça s'arrête là. Non, ce n'est pas ça. Voir ou savoir que Jésus Christ est le Messie n'est pas un fait qu'il faut savoir et puis s'arrêter là. Quand les gens disent que c'est sur cela que je bâtirai mon église, les gens croient que c'est là que ça s'arrête. Il faut croire. Il faut croire et opérer, poser un acte par rapport à ça. Entrer dans sa partie de là. Quand on sait, quand on croit et qu'on accepte, c'est un point. maintenant, nous bougeons pour bâtir l'église de Dieu. Le fait de connaître, de savoir, d'avoir la révélation que Jésus est le fils de Dieu, ça ne s'arrête pas là. Il y a un mouvement qui s'opère après avoir reçu cette révélation. All right. So, identifying him is one. L'identifier comme le Messie est un point. But identifying and receiving him as the son of God brings or leads an individual into what really matters. You see, la révélation vous permet de l'identifier. But you have to receive what the son of God, the Messiah, offers for you to be saved, for the church to be built. Et maintenant que vous avez reçu la révélation pour le connaître, vous devez maintenant recevoir recevoir de la part, recevoir quelque chose de la part du fils de Dieu pour vous, afin que vous, vous puissiez bâtir l'église. Having received, having put his identity, we are receiving and put our trust in him that we may have life. That is the beginning of the building of the church. That is the foundation, that is the rock on which the church is built. And this picture is really beautifully brought out in the gospel of John. Et cette image a été merveilleusement projetée dans l'évangile de Saint Jean. John, in his gospel, teaches us that God has placed divine abilities in Jesus. It's not just that, oh, he's the son of God, I can see him in glory. No, but God has placed divine abilities in him. So, living and trusting and putting yourself in him is what changes you. That is how he begins to build the church. It's not the intellectual understanding of the thing in your mind. But, receiving him, God lays life in him and going to him and receiving that life is the basis for building the church. As an individual, your spiritual strength, your spiritual vitality and your security in life depends on understanding this and holding on to him. Not just mentioning it because others mention or sing about him. And so, John, in his evangelism, says that this Son of God, Jesus Christ, God has placed divine abilities in him, including life. And so, when you have the revelation and you believe, you must now approach and approach to him. Come in to him for this depot divin you penetre for you, from there, you begin to live a new life, you begin to obtain something new. And so, it's not a story of knowing knowledge of Jesus Christ, of having knowledge of Jesus Christ and it's stop there. No, there are capabilities, there are a divine amazing that the Lord himself has put in him. And so, in approaching him, in approaching him, in giving him, this thing comes to transform our lives from this moment. Hallelujah. Amen. And John, that's it so beautiful. If you like, you can take time and read from John 5, 20 to 40, the scripture that I read. If you have the time, you can read John 5, 20 to 40. You will take your time and read this image. For one time, I just want to mention some of the things he lists. And for a matter of time, we will enumere certain points. You see, if you read John, if you read John, chapter 20 verse 30 to 31, he tells us why he has written the gospel of John. He tells us why he has written his evangelism. And he tells us that he has described the miracles Jesus performed. And he tells us that he has experienced, he has seen, he is a witness of the miracles that Jesus has operated. And he revealed it so that believing, reading those miraculous accounts and believing in Jesus, in believing that he is the son of God, you will have life. That's the goal of the That's the reason for which John wrote his evangelism. All the scriptures that has been given, the scriptures that have been written, are aimed at showing Jesus to us as the son of God. And so when you read the evangelism of Jesus, all the stories, everything he wrote in his evangelism to give us is to show Jesus as the son of Jesus. But you can know Jesus from what he has done and have information and knowledge about him just like Satan also knows him without necessarily being saved. So John said that I have written all these things so that you may know but he is the son of God and believe in him so that believing in him you may be saved. Amen. Et donc vous pouvez lire l'évangile de Jean avoir la connaissance de ce que Jésus a fait savoir qu'il est le fils de Dieu et s'arrêter là comme Satan savait qu'il était le fils de Dieu et ça ne lui a rien apporté. Mais il dit qu'il a écrit il a fait ce rapport il a raconté ces est le fils de Dieu et en croyant en lui nous parvenions à la vie nous ayons la vie et je vous quand vous comprenez le way he describes him you want to I don't know how to put it in you want to dip yourself in him because he is not a life giver alone he himself is life yes he himself is life yes not just he gives life when you have him you have life yes when you have him you have bread you want him not his name he himself yes hallelujah that is how the church is built it's not built on talking about Jesus it's built on talking about him and meeting him and placing everything in him yes hallelujah and then hey something will do you and when you read the way John raconte the story of Jesus you have envie you have envie to you to enter in him because he is not only he gives the life but he is the life he so in entering in him something happens in you also it is not a question d'avoir la connaissance de lui pour un amour de connaissance non la connaissance ne suffit pas vous avez la connaissance mais vous devez vous même croire en lui entrer en lui vous laissez inonder complètement par lui et la vie qui en lui va se transférer en vous let's help our members our members are very shallow in this area some people just want to come to church churches have never saved the roman catholic didn't presby didn't methalists didn't pentecostals and charismatics wouldn't change and I know denominations will come some of them even from god but they don't the real thing is about the Jesus in the church hallelujah he's the one that the people are looking for they are not I'm telling you people are not looking for churches to attend they are looking for something and they feel it is in the church and they have come let's bring them to the real Jesus amen that is how god builds that is why they are struggling they will move from here and go to here and go to here they haven't found him when you find him wherever you are located yes wherever it is whether it is or Grand Bassam or everywhere you find him he's there you don't have to move to another place to find him if you haven't found him you travel from place to place and most of our people haven't found him that's why they do that may god help us to be able to bring them into this knowing by our spirits yearning for him crying out to him not just that he is the Messiah the son of living God thank God for that but because of what is in him I want him not not human beings human beings will die not institutions yes but I want him that is how he builds his church and that is the church that the gates of Hades cannot contain hallelujah hallelujah nous devons aider nous à connaître ce Christ hallelujah jesus then he will build his church and the gates of Hades will not prevail again lus sari a kanda bumb jesus sari a body canda babo lay basari a kanda lale saline zool can you may miss sari a bar kanda lus sari abo On s'assoit s'il vous plaît, on s'assoit. Permettez-moi de traduire les dernières choses qu'il a dites. Il a dit que nous devons aider nos membres, aider nos membres à connaître ce Jésus-là. Ce n'est pas une histoire de venir à l'église, parce qu'il y a beaucoup d'églises et les gens vont à l'église. Ce n'est pas une histoire d'amener les gens à l'église. L'église ne sauve pas, les institutions ne sauvent pas, les règles ne sauvent pas. Mais vous savez, les membres en venant à l'église, en allant d'église à l'église, n'ont pas seulement soif de venir à l'église, non. Ils ont besoin de quelque chose, ils ont soif de quelque chose, ils recherchent quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils recherchent, c'est Jésus. Parce que quand vous l'avez, vous êtes complètement rassasiés. Et tant qu'ils ne l'ont pas trouvé, ils vont toujours tourner. Les églises viendront, je sais qu'il y aura toujours des églises, mais la personne principale, ce qu'il faut à nos membres, ce qu'il nous faut, c'est Jésus-Christ. Et quand la personne rencontre Jésus, elle est rassasiée. Et c'est là, c'est cela l'église dont Jésus parle, et la porte du séjour des morts ne prévoudront jamais contre cette église. Ce n'est pas l'institution, ni les bâtiments, ni les rassemblements, mais Jésus lui-même que nous devons rencontrer. Je veux être capable de wrap-up, parce qu'il y a quelque chose que je veux que vous voyez, afin que vous m'entendez. Et puis je dis, je sais que je suis presque loin de plus de temps, mais allons-y voir à Jean 5, la signification d'identifier le Seigneur de Dieu, et ce qu'on obtient d'il. Lisons, Jean 5, la signification de pouvoir identifier le Christ. Il dit dans le vers, je suis juste le lit, et vous pouvez l'interpréter. Vers 19, nous sommes en train de faire sortir ce que Jean est en train de dire, qui est le Fils de Dieu. Et pendant que nous mettons notre tout, notre âme, notre esprit, et tout en lui, et en le faisant ainsi, nous recevons la vie. Et quand chacun est en train de le faire, l'église est en train d'être bâtie. Cette église, que les portes du séjour des morts, ne peuvent pas avoir à contraire. La première des choses qu'il veut que vous n'avez pas dit, Just as the Father raises the dead, and gives them life. Even so, the Son gives life, and seeing, he is pleased to give it. Just as the Father raises the dead, and gives life. Comme le Père ressuscite les morts, et donne la vie. The Son also gives life, and gives it to whom he pleases. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Who do you say? The Son of Man is. Que dites-vous que le Fils de l'Homme est? Ça, c'est quelque chose au-delà de ce que Elie, le prophète, et tous les Jérémiens ont pu faire. Ce n'est pas simplement le nom de Messie. Mais ce que l'onction fait, ou loin fait. Moreover, the Father judges no one, but he has entrusted all judgments to the Son. Who do you say the Son of God is? He has entrusted all judgments of life. Il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Qui dites-vous que le Fils de l'Homme est? Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. You see, one of the things that God hates is for people to take his honor. Une des choses que Dieu n'aime pas du tout, c'est quand l'homme veut plantre sa gloire. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais dans le cas de Jésus, Il dit, tel que le Père est honoré, vous devez aussi honorer le Fils. Tel que le Père est honoré, Ainsi, le Fils aussi doit être honoré. Et donc, Jésus est placé au-dessus de tous grands prophètes. Car aucun des grands prophètes fut-il le plus grand ne peut espérer recevoir la gloire de Dieu. Who do you say the Son of God is? I tell you the truth. Whoever hears my word and believes, And believes him who sent me Has eternal life. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole Et qui croit à celui qui m'a envoyé A la vie éternelle. And will not be condemned. Et ne vient pas au jugement. He has crossed over From death to life. Mais il est passé de la mort à la vie. These are big, big, big things. Ça, c'est des grandes, grandes, grandes choses. Hallelujah. And then, he says, verse 25, I tell you the truth, A time is coming, And has come now, When the dead will hear the voice Of the Son of God. Et il dit au verset 25, En vérité, en vérité, je vous le dis, Le vient et elle est déjà venue, Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. The dead will hear the sound of the voice Of the Son of God. And they will live. Il dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils vivront. This is, this is, this is what builds the church. We are not talking about another. Ça, c'est ceux qui bâtissent l'église. Nous ne parlons pas d'autre chose. To hear his voice. Those that are dead and buried in the sea, In the ground, everywhere. They will hear the voice of the Son of God. And they will rise up and live. Et tous ceux qui sont morts, Il dit, ceux qui sont morts dans l'eau, sur la terre, Partout, ils entendront sa voix. Et quand ils entendront sa voix, Ils vivront. And then it says in verse 26, For us, the Father has life in himself. So, he has granted the Son to have life in himself. Au verset 26, il dit, Comme le Père a la vie en lui-même, Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. In himself. En lui. Nous disons que Dieu est la source de la vie. Parce qu'il existe de par lui-même, Et il a la vie en lui. Mais le Jésus dont nous parlons, Il a la vie en lui. Et c'est pourquoi, Si vous êtes vraiment déroulé, Il est celui dont vous cherchez, Il n'est pas les systèmes. Vous cherchez celui qui a la vie en lui-même, Pas quelqu'un qui peut y aller, Connecter et apporter quelque chose. Oui, je veux lui-même. C'est pourquoi quand nous luttons dans la vie, Nous recherchons, C'est lui, C'est lui que nous recherchons, Celui qui a la source de vie. Ce n'est pas le système, Ce n'est pas, Les systèmes des gens, Ou quelqu'un par qui, Nous pouvons être connectés. Et il lui a donné l'autorité de juger, Parce qu'il est le fils de l'homme. Et il lui a donné l'autorité de juger, Et il lui a donné l'autorité de juger, Parce qu'il est le fils de l'homme. Et au verset 23, We are not talking about the small God. We are not talking about some man, Some prophet. We are talking about someone Beyond the mind of men. When people worship those images On the cross, They can joke around. But we are talking about the one who, Those who died millions of years ago. He speaks, When they hear his voice, They come out. When this man says, I am doing something, And I am doing it in my power. Nothing in this universe, Nothing can spare his hand. Nothing. That is why the gates of Hades Cannot prevail against God. Yes. I need to conclude this. Because if you leave me, We would stay here for three hours, And I will be banging the pulpit. But listen to me. This is the Christ. But we have to hold on to. Yes. He wants us to give our whole heart. Release yourself on him. Don't be a church. Just don't preach. No, no, no. Don't just preach. Bring the people to him. Don't bring the people to your anointing. Bring the people to him. That is what the people need. The people need Christ. He is the one they need, Not us. And when we bring them to ourselves, We are destroying them more than anything. Or if we bring them just to the church. So we abandon our whole lives on him. And we want him. When we get him. And we hold on to him. We are grave. Hades resistant. Amen. Hades resistant. I don't know if you can say this in effect. Hades resistant. La résistance à l'esprit de mort. The watch that I'm wearing is water resistant. It means that water can't do anything to it. It means that water can't do anything to it. So Hades resistant means that Hades have no control over our lives. It is the same thing as saying that the gifts of Hades will not prevail against him. And so Jesus resisted to the death. And to the spirit of the delas. It is of that he wants to speak. I will read the verse 28. Like our father read. He says, Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulces Entendront sa voix et en sortiront. And so Jesus dont je parle. Amenez ce Jesus au peuple. N'amenez pas le peuple à l'église. N'amenez pas le peuple à votre onction. À votre personnalité. Ne prêchez pas seulement. Mais parlez de lui. Donnez Jésus au membre. Parce que ce Jesus dont nous parlons là. Quand il dit les mots entendront sa voix. Quand il parle. Ceux qui sont moi il y a des millions d'années. Entendent sa voix et ils vivent. Nous parlons de quelqu'un qui est au delà de toute imagination. De ce que nous pouvons penser. Sa capacité de faire les choses. Est au delà de toute capacité. Et quand il dit je bâtirai. Rien dans l'univers ne peut s'opposer à ce qu'il a dit. C'est de ce Jésus là que nous parlons. Et c'est lui que nous devons amener au peuple. Pour que le peuple puisse être assasié. Car c'est de lui qu'ils ont faim. Et pas d'autre chose. Je veux dire que tout ce que nous avons reçu comme révélation de Jésus sont des faits. Mais le recevoir et le connaître. Nous nous trompons en lui. Nous croyons en ce que nous racontent les victoires. Et Jésus est vivant. Il est le roi des rois. Il est celui qui donne la vie et la puissance de la vie. Parce que lui-même il est la vie. Et tout en nous le recherche. Si je suis mort, je veux lui. Et si je dis je le veux. Si il y a des problèmes dans le spirituel, je le veux. C'est lui le fils de Dieu. Et ce qui signifie croire. Ce ne sont pas les faits. Parce que si nous nous basons sur les faits, le diable lui-même le connaît. Et non pas sur les révélations. Parce que le diable lui le connaissait. Non pas par révélation, mais il le connaissait vis-à-vis. Et donc il comprend plus Jésus que nous. Mais le problème c'est que lui, en tant que rebelle, il ne peut pas se soumettre, quand bien même il connaît. Et nous, nous n'avons pas reçu cette révélation en nous. Dès que nous recevons cette révélation, nous nous donnons entièrement à nous. Et là, nous recevrons la vie éternelle. Et en cela, Dieu bâtira son église. Et avant que je ne m'asseille, je veux... Who do you say that the son of man is? Je veux... Je veux, avant de m'asseoir, vous poser la question. Que dites-vous que je suis en tant que fils de l'homme? All right. Who do you say that the son of man is? Que dites-vous que je suis? Moi le fils de l'homme. I want our hearts and our spirits to be rising up to him. Nous, nous, nous... Je veux que nos cœurs et notre esprit se lèvent pour lui. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas en sécurité parce qu'ils s'accrochent à quelque chose d'autre. Maybe they're holding on to the concept of Jesus of Nazareth who walked in Jerusalem. That's why... That's the person they're looking at. Et certains sont accrochés... Pourquoi ils ne sont pas en sécurité? Parce qu'ils sont accrochés à un Jésus qu'on appelle Jésus de Nazareth et qu'ils ont vu marcher dans les rues de Nazareth et de Jérusalem. Et cet homme-là était limité dans le temps et dans l'espace. Et donc, si vous basez votre foi sur ce Jésus qui a marché à Jérusalem et à Nazareth, sur ce Jésus-là, votre foi ne va pas durer. Nous parlons de celui qui a la vie en lui-même et qui a la puissance et la capacité de ressusciter les morts et aussi la capacité de donner la vie à qui il veut. Everything that we do in ministry must spring from that angle. We want him. He has life. I want life. I want to live unto him in life and in death. Et tout ce que nous faisons dans le ministère doit être vu sur ce angle-là. Il a la vie et je veux être à lui. Je veux m'accrocher à lui parce qu'il a la vie en lui. Notre ministère doit être centré sur lui. Et aujourd'hui, que le Seigneur vous aide à comprendre ce qu'il dit. As we begin to pray. Look at me. I just want to say this. You see, your parliament here can ban churches. They can say that we don't want anybody to operate a church. Vous savez, l'Assemblée nationale peut voter une loi pour annuler les églises. But if you have him the way I'm describing to you and he's inside you, that place, they can make rules there in your heart, in your spirit. You are relating to a God who does not live in this building. They can break it down. But you are talking about a God who gives life. You are holding on to it unseen by any man. That's when you are solid. The gates of Hades cannot prevail against it. And for institutions and buildings, even parliamentary laws can prevail against it. And so, even if l'Assemblée nationale votait une loi contre les églises, if you are in him, if you are attached to him, if you are attached to him, nothing, no one can oppose you. The National Assembly can take a law contre les églises, casser les églises, but if it is in you, that no one can see, no one can rise against you. ... ... Sous-titrage MFP. Your name is great. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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